bonsoir j'espère que vous allez bien et donc quelques disques en réédition de variété internationale et des éditions originales aussi et des nouveautés donc on va commencer tout de suite alors pourquoi je vous ai présenté ce coffret qu'on vous a certainement montré maintes fois des rolling stones parce qu'il fait suite en fait à cette réédition de record store d anglais de 2019 où les rolling stones avait sorti donc je crois que c'est en 66 à l'origine avait sorti leur leur premier hit album hit de compilation et dessus évidemment on a satisfaction etc etc je regarde have you seen your mother baby standing in the shadow painted black it's all over now the last time out of stone not fade away common satisfaction get off my cloud as tears go by etc etc voilà donc chez des cas en mono donc et c'était sorti je crois en 66 de mémoire à vérifier oui 1966 c'est ça donc là on a quand même les premiers les premiers singles du groupe et alors ce n'est pas un un get fold donc on va le faire à la méthode rock moderne voilà c'est du mono c'est bien c'est bien moi j'aime bien les rééditions mono parce qu'on se rapproche vraiment du son d'origine parce qu'à france d'europe de faire des robes et repressent 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 réprès stéréo du mono donc c'est ça très heureux souvent voilà d'arriver à transformer le son mono en stéréo pour par un repressent spécial c'est pas tellement Ah oui, il y a un poster, un genre de leaflet, un genre de poster, on vous retrouve bien sûr Mick Jagger, toujours, et bien il a déjà 78 ans, il est 1943, il a été opéré à cœur ouvert, je me dis c'est peut-être temps de s'y remettre un peu, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, surtout qu'ils ont eu une vie quand même assez stressante, ils en ont profité, mais une vie assez stressante, et puis ils se sont pas mal dopés, toutes sortes de choses, et c'est un disque, oui, c'est un joli disque de couleur, donc Deka, qui reprend un peu le macaron de l'époque, par contre le disque couleur, non, j'aime bien les disques Deka, c'est du 180 aussi, là, voilà, alors donc voilà le premier volet des Best Of des Rolling Stones, moi j'ai pas trop d'albums 2, alors je suis bien content comme ça, et on a aussi évidemment ce coffret que j'avais ouvert, parce que j'avais peur que ce soit par l'édition limitée, édition limitée 2021, mais qui a été rééditée, qui avait été édité la première fois en 2019, voilà, je crois, et en fait ils en avaient encore quelques exemplaires à des prix tout à fait raisonnables, c'est vraiment une chance, voilà, parce qu'en fait, ce coffret en édition limitée, bon, assez cher maintenant, alors justement, il n'y a pas, il n'y a pas tout dessus, hein, loin de là, donc il faut ça en complément, mais même avec les deux, évidemment, c'est voulu, hein, même avec les deux Best Of, donc celui-ci est là, donc vous n'avez pas tout, hein, il n'y a pas tous les meilleurs tubes, bon, c'est voulu, hein, il suffit d'acheter d'autres compilations, ou d'acheter les albums, voilà, alors, ici, il y a Start Me Up, bien sûr, écoute, je ne vais pas tout vous... respectable, les titres qui me parlent, voilà, je vous les montre, donc c'est plus facile, parce qu'il y en a quand même pas mal, voilà, donc 4 vinyles, 4 disques, je vais faire un petit arrêt sur l'image, si vous voulez, et, euh, voilà, ça, j'aime pas trop, finalement, ces protections, voilà, donc, euh, voilà, c'est pas très, très, très heureux, on va garder le listeur, voilà, donc, euh, l'édition se trouve, se trouve assez facilement en, en, en vinyle noir, mais là, ce sont des vinyles colorés, et tout est, tout est là, alors, en plus, c'est vraiment un rallonge, donc, c'est un quadrifold, 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 voilà, présent comme ceci, à l'intérieur aussi, vraiment, très belle finition, puis alors, ça pèse lourd, donc, c'est vraiment du 180 grammes, et là, on peut se plonger dans ce monument, évidemment, c'est difficile d'extraire des pierres, c'est comme si vous prenez la grande pyramide d'Egypte, un monument gigantesque, comme les Rolling Stones, et puis, vous enlevez quelques blocs pour les compiler, voilà, donc, bon, ce sera toujours que des compilations, et que le sommet de l'iceberg, voilà, ce que je voulais vous dire, donc, si vous en voulez plus, essayez de, essayez de, d'acheter, comme moi, je fais petit à petit, des albums, même en édition originale, où il y a eu des rééditions, donc, voilà, premier vinyle rouge, alors, je crois que, il y a marqué 2019, mais je crois que ça a été réédité, c'est la réédition de 2021, parce que l'édition de 2019 a été épuisée assez rapidement, à vérifier si ça n'a pas été édité, aussi, en 2018, mais je ne pense pas, donc, trifold, je vous ai dit, pas quadrifold, trifold, donc, trois vinyles, donc, ça, c'est aidé, voilà, donc, très, très réédité, et puis, alors, ça pèse lourd, avec un joli bleu marine, bleu nuit, je dirais même, voilà, bleu nuit, ça, c'est très beau, voilà, donc, et, le dernier disque, le F, walking a friend, etc., out of control, et, voilà, le dernier, bon, tout, tout bête, tout jaune, voilà, très, 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 très beau coffret, à des prix, c'est sur Vinyl Collector, une filiale d'Universal, en fait, c'est pas The Sound of Vinyl, c'est Vinyl Collector, pour la France, et ils en ont encore, à des prix normaux, d'ailleurs, on a, on a, on a, on a des petits coupons, de téléchargement, The Sound of Vinyl, mais il n'est pas sur le site, de The Sound of Vinyl, parce que c'est sold out, mais je crois que c'est une réédition, de 2021, j'ai regardé sur Discogs, qui a repris l'édition, de 2019, voilà, je vais regarder, d'ailleurs, si je l'ai là, non, oui, alors c'est chez, Vinyl Collector Store, voilà, il vient de ça, très bonne, très bonne maison, vous trouverez des éditions limitées, qui vont également, des éditions limitées, de Millen Farmer, alors justement, puisqu'on en parle, donc, de ce Vinyl Collector Store, il y a ça aussi qui en vient, alors je vous avais montré, certainement, l'édition originale, de Ubi Forti, l'album de 1980, donc, New Wave Reggae, est le meilleur, avec les deux premiers, sont, à mon sens, les plus concentrés, les plus typés, les plus originaux, voilà, donc, Ubi Forti, alors, Signing Off, je cherchais le type, Signing Off, Ubi Forti, il y avait pas mal de morceaux, là, je crois qu'il y a deux disques, il y a un maxi, en fait, dedans, il y a un maxi 45 tours, et puis, l'album, alors, on va l'ouvrir, c'est pas un gatefold, donc, on va essayer de sauver, le Lister, voilà, on va le sauver, voilà, là aussi, vous voyez, toujours, distribution, moi, je me garde, le petit coupon de téléchargement, parce que, comme ça, je peux l'avoir sur l'ordinateur, parce que, j'ai pas les CD de tout ça, donc, vous me direz, j'ai le disque, mais bon, c'est pas très pratique, dans la voiture, ou ailleurs, alors, ça, c'est bien sûr, le maxi 45, qui était dans l'édition, originale aussi, et ça, c'est l'édition, 33 tours, on n'avait pas ces jolies sous pochettes, alors, dedans, il y a, alors, je cherche, voilà, tracks, alors, Tyler King, 12 bar, Burden of Shame, Adela, I think it's gonna rain today, 25% food for thought, little by little, signing off, titre de l'album, voilà, donc, des albums, comme on faisait à l'époque, avec 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 10 titres, 8 ou 10 titres, pas trop de, on ne nous y demandait pas trop de titres, si ce n'est, évidemment, le maxi en plus, donc, édition colorée, exclusive, d'Universal, peut-être qu'on le retrouvera à la FNAC, donc, en 33 tours, évidemment, un rouge translucide, assez sympa, et puis du 180 grammes, alors, on a évidemment, comme dans l'édition originale, Madame Medusa, Strange Fruit, Rifford Madness, très bon titre aussi, d'ailleurs, j'ai le maxi séparé de l'album, et j'ai le maxi de l'album également, alors, je vous rappelle quand même le chanteur, donc, Astro, talkover vocal, drums, Jim Brown, lead vocals, Ali Campbell, vocal, lead guitar, Robin Campbell, voilà, même famille, etc, basses, Falconeia, toujours, toujours, donc, en, vinyle, rouge, translucide, alors, puisqu'on est dans le vinyle rouge, translucide, ils nous ont fait, alors, j'ai renvoyé mon, mon japan, parce que je m'étais trompé, en vinyle noir, et j'ai pu avoir, de chez, Music on Vinyl, alors, c'est The Sound of Vinyl, j'ai pu avoir, l'édition à prix normal, l'édition colorée, et il s'agit d'un Getfold, donc on va l'ouvrir, voilà, donc c'est la même chose, que l'édition noire, que j'avais écoutée, d'ailleurs, c'était pas mal, et Amazon me l'a repris, comme je suis un bon client, je suppose qu'ils n'ont pas fait de, de rembourser de suite, voilà, bien que l'ayant ouvert, bon, en fait, on a le droit de, tester tout ça, hop, voilà, et tout, c'est à peu près la même chose, que ce que je vous avais montré, donc, Quiet Life, un bon de Japan, avec David Sylviane, de 1979, en gros 80, je suis un sur deux années, avec Quiet Life, évidemment, et puis, All Tomorrow's Party, The Other Side of Life, enfin, tout est bon, Fall in Love with me, mais c'est surtout Quiet Life, et All Tomorrow's Party, voilà, je vous montre les morceaux, j'avais fait déjà une vidéo, sur l'édition, en noir et blanc, voilà, le petit Sylviane, de l'époque, et là, on avait, il y a une jolie petite, lifflette, on a donc, les tracks, se présentent comme ça, je vous l'avais déjà montré, si ce n'est, que, en fait, l'édition, comment c'est difficile, on ne peut l'avoir que sur ce site, que sur Music on Vinyl, c'est un peu une exclusivité, donc il y en a encore, mais à mon avis, ça va vite partir, c'est pour ça que je l'ai prise, voilà, c'est pour le même prix, que ce soit du black ou du rouge, c'est à quelques euros près, je pense, même pas, ça peut être, c'est le même prix, ensuite, High Straits, ça doit être le cinquième album, de mémoire, vérifier, je pense, l'album 85, ça, oui, c'est ça, 85, chez VMC, alors à l'origine, c'était Vertigo, qui sortait ça, Brothers in Arm, un des meilleurs, enfin, si on peut dire, un des meilleurs, parce que tout est bon, de chez High Straits, du groupe de High Straits, Brothers in Arm, avec Money for Nothing, évidemment, et pourquoi je l'ai pris, parce que c'était une édition limitée, en Half Speed Mastering, c'est à dire, c'est gravé le mold, ce qu'on appelle le mold, la matrice, c'est une plaque d'aluminium, qui est recouvert, de celluloïdes, un genre de celluloïdes plastiques, noirs, et qui est gravé ensuite, avec un diamant, mais à vitesse de, donc 33 tours, ben, moitié de 33 tours, donc ça fait du 15, du 16, 16 et demi, 16 tours et demi, par minute, donc la gravure est très précise, voilà, c'est pour vous dire, donc, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'avais édition, l'édition Back to Black, que j'ai, alors très 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 bonne, c'est pas un Get Fold, l'édition très 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 bonne, de ce Back to Black, vraiment, 15 sous, très bon remastering, vraiment fabuleux, alors je dois l'avoir sur l'ordinateur, et évidemment, ça, je vais peut-être, si j'ai un coupon de téléchargement, manque de bol, il n'y en a pas, j'aurais pu vous en faire cadeau, non, non, et ben non, voilà, là, il y a dessus, le certificat, Half Speed Mastering, voilà, voilà, donc on a même un nom de chez, AB Road Studios, un petit diplôme, c'est quand même pas mal ça, il n'y a rien, vous voyez, là, c'est pour écrire, pour se faire dédicacer le disque, alors un vinyle noir, tout bête, bien sûr, on a des crédits, tout ça, c'est pas très visible, mais bon, donc tout est bon, mais il y a un morceau qui doit durer 8 minutes, Money for Nothing, je ne sais pas s'il y a le temps dessus, il y a un très joli macarons, qui rappelle les macarons d'origine, originaux, donc 180 grammes, moi je vais l'écouter pour voir s'il est meilleur que l'autre, mais celui que j'ai, j'ai dû bien tomber sur ce back to black, oh là là, en plus c'est un back to black qui était épuisé, une série qui était épuisée, je pense que c'est un très bon pressage, pareil, vraiment le Money for Nothing, vraiment on croirait un morceau de CD, sans que ce soit péjoratif, voilà pour Die Strait, bon ça arrive au compte-gouttes, et puis en plus, moi je me limite quand même aux valeurs sûres, parce que vu les prix, ça a quand même augmenté en moyenne, même les disques d'occasion, moi je voyais des disques à 14 euros, 15 euros chez les disquaires, maintenant qu'on trouvait entre 5 et 10, maintenant c'est un, entre 10 et 15, ça augmentait de 5 à 10 euros, et bien pareil pour le 9, les marges vont augmenter, donc c'est ce que je disais, pour Daft Punk aussi, alors, Yellow, le dernier album de Yellow de 2020, avec Wabaduba, plutôt autre titre, je vous invite à voir la vidéo assez originale, c'est un peu électronique comme musique, bon ça c'est une nouveauté, on va l'ouvrir, et il y a eu une édition colorée, là aussi c'est pareil, il y a eu un coffret avec l'édition colorée, un CD, mais à un prix, un prix fou, 100 euros pour un vinyle coloré, un CD, enfin bon, il ne faut plus marcher dans la combine, il faut sanctionner, alors que pour 20 euros, ce qui est déjà pas mal, vous avez un superbe, 180 grammes, je ne sais pas si ça ne vient pas d'Allemagne ça, alors Yellow, groupe New Wave, de Suisse allemande, très joli, très beau, puis ce n'est pas désagréable d'avoir des vinyles noires, comme les originaux, pour les autres groupes, parce que ça c'est l'original de 2020, voilà, il y a eu du mal quand même à être diffusé, ensuite le fameux, le fameux Emergency Telephone de Billy No Mates, je vous avais montré l'album, la petite révélation de l'année 2020, parce qu'il n'y en a pas eu, il n'y avait rien sorti avant 2020, ce n'est pas des découvertes, la révélation, bon l'album était moyen, pas mal, c'est de la pop, un petit peu électro, un petit peu, voilà, ça fait penser aussi à Billy Elish, américaine, mais là c'est Billy No Mates, donc elle est de, 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 je me demande si ce n'est pas de, pas de Ford, de pas de Ford, voilà, un trou perdu, elle le disait, puis elle a voulu en sortir, quoi, alors chez Invada, alors ça c'est l'édition, j'ai eu beaucoup de chance, parce que dès que c'est sorti, il y a eu une édition limitée, je crois dans les verts, et puis il y a eu une très jolie édition, bleu ciel, chamarré un petit peu, enfin, qui est très très belle, chinée un petit peu, voilà, splatter, enfin, très jolie, mais qui est également sold out, mais ça ils vont, chez Invada, ils ont la délicatesse, de ne jamais rééditer l'édition limitée, alors si la réédite, à ce moment-là, la couleur sera différente, mais par contre, l'édition normale est soit noire, soit en couleur, mais là par contre, s'ils ont la demande, ils rééditent, alors en ce moment, les deux, bien sûr, l'édition limitée, bon, elle va être définitivement sold out, comme celle-ci, Emergency Telephone, vraiment très très bon morceau, on comprend pourquoi, mais également la version régulière, dirons-nous, donc en vinyle non limitée, mais bleu, est également, qui est presque plus jolie d'ailleurs, mais est également sold out pour l'instant, mais je pense qu'ils vont réassortir, il s'agit d'un maxi, donc right behind you, et ilz et petrol fumes en phase B, Emergency Telephone, essayez d'écouter sur YouTube, c'est vraiment fabuleux, on va l'ouvrir, l'ouvrir à la roque moderne, comme le dit vos copains youtubeurs, c'est bien pratique, alors on a le petit coupon de téléchargement d'Invada, et on a, oui, c'est bien l'édition limitée, qui est vert, bouteille translucide, vraiment très jolie, très jolie, c'est 180 ou 170, voilà, en fait, souvent le 180, je les ai pesés, je me suis amusé à peser les vinyles, je me suis aperçu que les 180 qui sont un petit peu lourds, font 190 grammes en fait, ou 189, 190, un peu plus que 180, et que quand on a vraiment du 180, ben voilà, ça donne ça, c'est quand même un petit peu lourd, mais ça est un peu moins, donc très jolie vinyles, vraiment magnifique, édition limitée, très jolie, bleu, un petit peu turquoise, voilà, ensuite un autre british, Tom Greenman, je crois que c'est son deuxième album, deuxième album, euh, oui, donc de 2021, et normalement, ça doit être édition limitée, sur la FNAC, donc il y a tous ces titres, bon je n'ai pas bien fouillé, pas bien écouté, bon c'est de la pop, un petit peu électro, on dira un petit peu pop, saint pop, un peu, voilà, il y a un petit peu de tout, voilà, ça se veut assez dansant, assez moderne, voilà, assez rock moderne, on va l'ouvrir, alors ce sera tout pour les nouveautés, il y a, c'est un peu la tâche, je sélectionne de plus en plus, parce que ça fait la peine de surpayer des choses qui ne sont pas terribles, voilà, hop, donc deuxième album, oui, c'est bien l'édition limitée, qui est déjà, elles sont difficiles à trouver, elles commencent à être difficiles à trouver, on est toujours sur du, il faudrait que je pèse en fait, si on est à 160, ou pas, donc c'est du bleu translucide, édition limitée, mais il y a eu pas mal de, pas mal d'éditions colorées différentes, comme d'habitude, ils essaient de ratisser au maximum, alors ensuite, pour l'occasion, alors j'ai mis la main avant qu'on ne les trouve plus, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est une réédition de The Model 1979, et Computer Love 1981, des Kraftwerk, donc les deux singles de ces deux albums, The Man Machine, The Man Machine, The Man Machine, je crois en allemand, et Computer Love, ou Computer Lieb, en allemand, et ça c'est le maxi anglais, qui a été réédité, je crois que, je crois que ça a été, c'est pas l'édition originale de 81, qui est sortie en Allemagne, début 81, 80 même, mais c'est l'édition de 80, celle-ci, anglaise, qui a été édité peu après, voilà, Florian Schneider, eh oui, Kling Lang Music, c'est quand même le label des Kraftwerk, donc, voilà, 45 tours Kraftwerk, donc, en bon état, et Témin, ma pochette n'est pas mal non plus, vous voyez, c'était directement mis dans la pochette, il fallait la voir, ce sont quand même des morceaux phares de Kraftwerk, ce sont mes deux morceaux préférés, Computer Love, qui avait été repris par, oh là là, j'ai un trou, c'était, Computer Love, voilà, et puis, ça va me revenir, et puis, et puis, et puis, The Model aussi, donc, de 1979, ce sont mes deux, mes deux morceaux préférés, voilà, ensuite, qu'est-ce que je, j'ai à vous montrer, déjà, la pochette est pas mal, elle était un peu fluo, bon là, elle a un petit peu passé, mais, voilà, c'est pas mal, ça reprend un petit peu l'album, ensuite, ça se parait, de la New Wave Sound Pop, un peu électronique, mais c'est pas mal du tout, Red, alors là, le gars, je sais pas, c'était un disque, un euro, il m'a pas fait payer, il me l'a envoyé avant que je le paye, je sais pas, il m'a jamais ré réclamé, il faut dire, je l'ai nettoyé, la pochette était très sale, le vinyle, vous voyez, c'était un petit peu ce genre, c'était vraiment très, très, très dégoûtant, vous voyez, c'était vraiment quand même, alors il me l'a envoyé comme ça, gratuitement, je remercie, j'ai bien nettoyé la pochette, donc, Red, Let Air Go, et, Taking Pictures, 1983, donc ça, c'est un maxi allemand, mais le couple, je pense, est anglais, donc, Red, Let Air Go, très jolie pochette, New Wave, 1983, très bonne, très bon cru, 80, 82, 83, surtout, très bon cru, voilà, avec une version maxi, Let Air Go, et, Talking Pictures, voilà, donc ça, c'est pressé, en Allemagne, voilà, tout ce que j'ai trouvé, pour l'occasion, pour l'autre moment, voilà, donc, oh là là, j'ai un trou complet de mémoire, sur le groupe, Coldplay, voilà, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire, je pensais à Daft Punk, mais pas du tout, donc c'est Coldplay, mais je ne sais pas si c'est officiellement, ils avaient racheté des droits, PodCraftware, pour, pour, Computer Love, je ne sais pas, ou s'ils avaient plagié, je pense qu'ils ont été obligés, d'avoir acheté des droits, d'avoir l'autorisation, et c'est ça un petit peu, qui les a lancés, vraiment en France, véritablement, bon, ils étaient connus, bien sûr, en Angleterre, en France, les Coldplay, mais, mais, je dois dire que, ça, ça les a vraiment fait décoller, c'était en 2005, ça, 2006, par là, ouais, c'est donc, il y a un moment, mais je pense qu'ils ont dû racheter les droits, enfin, je n'ai pas très bien suivi l'affaire, mais voilà, alors, pour le Daft Punk, là, il s'agit d'une édition, de 2019, du repressage, je vois, c'est 96, mais il me semblait que le premier album, donc, des Daft Punk, qui s'appelait, Homework, évidemment, mais était de 94, bon, peut-être, je vois, 96, je me suis peut-être trompé, donc, par le fun à l'origine, et ça, c'est la réédition 2019, bon, il y en avait encore quelques exemplaires, moi, c'était la moins chère, j'ai pu l'avoir à 30 euros, c'est quand même des vinyles, qui l'année dernière, on pouvait les avoir à 15 ou 20 euros, 20 euros, je crois, la FNAC, bon, là, j'ai payé 10 euros de plus, mais très vite, il faut compter 50 euros, voire plus, et en plus, si on tape dans les éditions, encore plus, avant 2019, alors là, c'est de plus en plus cher, et puis, alors, plus on se rapproche de l'origine, après, ce qu'on trouvait encore à 30 euros, ce que je vous ai expliqué, il y a, il y a quelques mois, quoi, avant qu'ils fassent, qu'ils postent cette vidéo sur YouTube, en février, je crois, et annonçant leur séparation, eh bien, on trouvait, pour 30 euros, on trouvait l'édition originale, maintenant, qui doit faire plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, et il y avait l'édition, donc, originale de cet album, avec un 10 inch, pour les boîtes de nuit, avec des versions 10 inch, pour boîte, peut-être des inédits, je ne sais pas exactement, il y a eu quelques exemplaires, donc, c'était vraiment une promotion, très limitée, et ça, ça a été mis à prix, à 20 000 euros, donc, cette édition limitée, de cet album, alors, moi, j'ai préféré, quand même, payer à 10 euros de plus, que je l'aurais eu, il y a quelques mois, cette édition, parce que c'est une édition originale, d'avant, la disparition du groupe, parce que tout ce qui va apparaître, après, eh bien, le groupe n'existe plus, donc, c'est comme s'il y a eu, comme si vous avez des éditions posthumes, au décès de Johnny, ou, etc., ou Concrafter, d'ailleurs, etc., donc, c'est moins recherché, voilà, donc, je tenais à la voir, parce que je l'avais mis en CD, en vinyle, alors, je ne sais pas, je réfléchis, si je vais le garder scellé ou pas, voilà, je vais voir si la cote monte, si je vois que ça se stabilise, que ça baisse, je l'ouvrirai, je vous l'ouvrirai dans une vidéo, ce sera la surprise, donc, mais, enfin, je connais déjà, je dois avoir certains CD singles, de cet album, Around the World, voilà, Around the World, bien sûr, le titre qui les a fait, je dois avoir le CD single original, peut-être en passage américain, qui vient du Virgin Megastore, voilà, donc, je le mets là, un petit peu en exposition, parce que ça va devenir une rareté, un peu comme les énigmas, de, voilà, les Mylène Farmer, voilà, donc, tout ce que je pouvais vous dire, disons, on en a déjà fait une demi-heure, de ces nouveautés, voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner, me propulser vers les, au-delà des mille abonnés, et, je remercie tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, parce que c'est important aussi, si vous avez aimé, et à laisser vos commentaires, parce que, qu'est-ce que j'ai comme commentaire, bon, des fois, j'ai des observations, voilà, parce qu'il y a des lacunes, des erreurs que je peux faire, je fais tout sans coupure, donc, des fois, j'ai des trous de mémoire, parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête, et il arrive à un moment donné, où ça va éclater, alors, donc, n'hésitez pas, à poster vos commentaires, et puis, je répondrai avec plaisir, voilà, dans la mesure du possible, et aussi, avec une certaine courtoisie, bon, je sais que, j'ai bloqué tout ce qui était grossièreté, parce qu'il y a certains youtubeurs, qui m'ont encouragé à le faire, même, qui m'ont demandé si je ne pouvais pas bloquer certains commentaires, qui les gênaient, voilà, qui m'ont coûté d'ailleurs pas mal d'abonnés, alors maintenant, ça y est, tout est sur les rails, et je m'en excuse, parce que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait avec youtube, maintenant, avec la communauté, j'ai vu qu'on pouvait bloquer, moi, j'ai bloqué uniquement les grossièretés, parce que le reste, les gens ont le droit de critiquer, de dire ce qu'ils veulent, bon, après tout, c'est une chaîne très très libre, voilà, vous rentrez là-dedans, et puis aussi, c'est, j'ouvre des pistes, c'est, je ne vais pas tout vous expliquer sur un disque, sur un groupe, tout ça, c'est à vous d'apporter, si vous êtes spécialiste d'un groupe, si vous êtes fan d'un groupe, d'apporter vos, vos précisions, il y en a qui, il y a des youtubeurs qui vous donnent des précisions, mais phénoménales, sur un album de 80 et quelques, sur ce groupe, comment ça a été fait, etc., en fait, qui c'était, à croire que ce sont des membres du groupe déguisés, parce que je pense qu'il y a eu, que j'ai eu pas mal de membres de groupes déguisés, parce qu'ils me donnaient des détails tellement précis, sur des groupes qui n'étaient quand même pas hyper connus, comme les Rolling Stones, bon, on comprend Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, etc., on comprend, il y a des spécialistes, ils ne sont pas membres du groupe, mais quand vous avez un petit groupe, New Wave, et puis que le gars, il vous explique, bah oui, mais en fait, la musique t'es faite par la tête, etc., tas de détails, je me dis, c'est pas possible, c'est un membre du groupe, ça, voilà, mais c'est très bien, ça apporte des précisions, et je suis bien content, que j'acquière petit à petit, une rendommée internationale, mais voilà, donc, je vous quitte, sur ce, je vais, on est samedi, je vais mettre ces vidéos sur l'ordinateur, et poster au moins une vidéo, peut-être pour ce soir, c'est quelle heure, 6h15, téléchargement peut-être en une heure pour tout mettre, oui, c'est ça, peut-être vers 7h, 7-8h, je vais en poster une, et puis demain une autre, histoire de, quand même, ça fait 15 jours que je ne vous ai pas fait de vidéos, parce que j'ai restructuré mon bureau, parce qu'en fait, ça sert de salle de musique, mais également de bureau, je ne sais pas ce que c'est assez grand, il fait 9 mètres, la pièce fait 9 mètres de long, alors j'ai un coin où j'ai à peu près, 3-4 mètres pour le bureau, et là j'ai installé un meuble, où j'ai mis tous les dossiers, tout ça, bien que, bientôt ça va me servir peut-être moins, mais enfin, bon, moi c'est plus propre, et puis donc les 4, les 6 autres mètres, sont réservés, à l'écoute, voilà, donc j'ai encore de la place, vous voyez, je peux acheter, mais privilégiez les éditions originales, bon, c'est vrai que si vous êtes passionné, comme moi, l'UB40, bon, ils ne sont pas trop chers, les rééditions, mais si vous avez des éditions originales, prenez-les, parce que c'est quand même moins cher, ne vous ruinez pas, achetez un vignet à 50,40 euros, des coffrets de Yes, à 200 euros, ça ne vaudra jamais ça, vous n'arriverez jamais à le revendre, enfin, vous voudrez peut-être le garder, mais moi j'ai vu des coffrets, vous vous rendez compte, j'ai pu avoir le coffret, parce qu'il y a beaucoup de Youtubers qui m'ont dit, achète le coffret Godzilla, 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 bon, j'ai vu, il était à 500 euros, un petit peu moins sur, sur Waxwork, alors Waxwork a édité, donc, 18 disques, il y a 15 vinyles, ce sont les BO années 50, 60, 70, des films, écoutez, les films, de Godzilla, alors j'ai écouté, je pensais que ce n'était pas terrible, j'ai écouté des BO des années 50, 60, c'est pas mal du tout, effectivement, il y a en tout 15 albums, avec des artwork, tout ça, c'est magnifique, des Splatter, des EIA, en tout 18 vinyles, et alors, bon, un concours de circonstances, comme vous pouvez dire, vraiment, il y a une destinée, comme quoi, je devais avoir ce coffret, incroyable, alors, il y avait plusieurs youtubeurs, dont Directs on Vinyl, qui me disaient, achète-le, bon, moi, je trouvais, presque 450 euros, 450 dollars, c'était quand même assez cher, plus la douane, plus les frais de port, etc., et puis, j'avais commandé, chez Waxwork, en bel homme, une BO qui devait sortir, et ça a été annulé, à cause du Covid, et j'avais fait une commande, qui a été annulée, et j'avais un avoir, je crois, d'une quarantaine d'euros, avec frais de port, tout ça, une quarantaine d'euros, alors, ils m'ont dit, voilà, on vous donne un coupon, SORRY, qui s'appelle, SORRY25, je crois que c'était SORRY25, maintenant, il n'est plus être bon, SORRY25, il doit y avoir, tous ceux qui ont fait la commande, on doit avoir SORRY1, 2, 3, 4, 5, alors, tous ceux qui ont commandé, alors, il y a SORRY25, alors, j'ai rentré, essayez-le, SORRY25, peut-être, ça marche encore, pour avoir 30% de réduction, alors, je me suis dit, tiens, je vais essayer sur le coffret, sur le coffret, et je clique, donc, j'avais le bon de réduction, déjà, 40 euros, pof, alors, il passe, il était réduit, de 40 euros, déjà, 30% sans la déduction des 40 euros, plus, je vois, frais de port, 1 euro, 1 dollar, je me suis dit, pour 250 euros, je crois, à peu près, vous me direz, j'avais donné une avance de 40 euros, pour 250 euros, en plus, je clique sur Paypal, paiement en 4 fois possible, enfin, un truc, je vous dis, un concours de circonstances, un concours de circonstances, 4 fois, avec des frais très réduits, où vous payez en 4 fois, 4 mois, enfin, c'était incroyable, donc, du coup, je vais pouvoir l'avoir, vous le présenter, et ça va aller l'os, parce que vraiment, on va dépenser cette somme-là, mais là, par contre, vous avez un coffret, bon, un coffret qui va me revenir à 250 euros, vous voyez, le coffret de Yes, c'était à 200, donc, 250 euros, et payé en 4 fois, et il y a 18 disques, quand même, donc, ça les met à, ça les met à 10, ça les met à 12, 13, 13 euros le disque, et si vous voyez ça, c'est une merveille, avec des artwork, tout ça, donc, là, ça, ça vaut le coup, vraiment, j'ai un concours de circonstances, bon, comme le coffret des Rolling Stones, aussi, à des prix tout à fait normal, vous avez 3 disques, en plus, édition limitée, qui est plus disponible, d'ailleurs, si ce n'est des stocks, c'est des déstockages, ça encore, voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire, ne vous faites pas avoir, et bernez, au-delà de 100 euros, n'achetez plus de coffret, c'est pas la peine, sauf si vraiment, c'est des, si vous avez beaucoup de disques dedans, mais vraiment, vraiment évitez, évitez les 10, les coffrets à 200, ça monte vite, à bon de vie, vous avez le coffret intéressant, de Dice Threat, avec les 6 vinyles, je crois qu'il y a 6 vinyles, et qui n'est pas si cher que ça, il doit être à 60, 60 euros, vous avez 6 disques dedans, je crois que ça était à 10, ça nous faisait 10 ou 12 euros le disque, pas mal, pas mal, Dice Threat, coffret, un bon coffret, bon, il y a encore des choses intéressantes, mais enfin, il faut être vigilant, et un peu boycotter tout ça, parce que, bon, il ne faut pas se ruiner, il ne faut pas se ruiner avec ça, parce que si vous voulez un jour, réaliser votre investissement, vous en perdrez les 3 quarts, quoi, voilà, parce qu'on se lasse de tout, et on est un déménagement, une possibilité de stocker tout ce qu'on a acheté, voilà, après vous vendez ça à perte, voilà, oulala, j'ai dépassé, mais bon, après vous pouvez couper à 30 minutes, après, si vous ne voulez pas écouter mon baratin, vous coupez, allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne soirée, au visionnage, une petite fois, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada